Et nous avons les pieds sur terre ce matin, comme tous les mercredis matins, avec Jean-François Strouff. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. On va parler évidemment de la COP26, on ne peut pas faire autrement. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est de savoir si c'est un coup pour rien. Là vous allez nous le dire, attention, c'est trop tôt, n'est-ce pas ? Encore un peu trop tôt. Encore un peu trop tôt. Alors on va s'intéresser, j'allais dire, aux petits, aux faibles, à ceux qui souffrent de ce climat, qui souffrent du réchauffement climatique et qui ont du mal à le dire, qui ont du mal à se faire entendre. Ce sont les îliens, les habitants des îles. Les habitants des îles, oui, absolument. Alors, ils font des manifs, des manifs un petit peu originales pour essayer de sortir du lot et que ça se dise et que ça se voit. Et vous aviez envie d'en parler ce matin, Jean-François, parce que vous avez vu un documentaire sur Netflix sur les rois de l'arnaque. Et notamment, ces rois de l'arnaque-là, c'est pas drôle parce que ce sont des gens qui ont profité de la compensation carbone. Vous allez d'abord nous dire ce que c'est que cette compensation carbone, peut-être. Alors, c'est un documentaire qui montrait les effets délétères de cette fameuse taxe carbone. Et moi, ce que je dis, je dis que les faussaires et les escrocs qui ont profité des failles qu'on a vues dans le documentaire, c'est un petit peu le doigt que regarde l'idiot quand le doigt pointe vers la Lune. Ce n'est que ça. On voit la petite problématique alors que la grosse, au loin, celle-là, on l'est vu. C'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'en revanche, la mise en œuvre de la compensation carbone au regard des enjeux planétaires a quelque chose de surréaliste, mais surtout de minable. Allez, je te paye pour que tu me donnes ton droit à polluer. Je trouve ça infècle. Quand on y réfléchit avec du recul, je ne parle pas seulement des escrocs, je parle du système installé par les États européens. C'est minable, c'est ridicule. Le terme escroquerie, là, n'est pas galvaudé. C'est terrible. En plus, sur le dos de quelque chose qui est vital pour nous, à terme. Oui, absolument. Alors, moi, j'avais envie de vous parler de ces petits cailloux magnifiques qu'on voit, les eaux turquoises, les atolls, etc. Ils sont quelquefois dans des situations où les plus hauts sommets ne dépassent pas quelques mètres. Quelquefois, il sait zéro mètre. Et puis, ils seraient emportés par un fœtus de paille où ils seront emportés. Parce qu'il y a une certitude, quand même. Justement, Jean-François, lors de la montée des océans. Dites-nous, qu'est-ce qui peut leur arriver en cas de réchauffement ? C'est-à-dire, si on n'arrive pas à ces fameux 1,5 degré, qu'est-ce qui risque d'arriver dans ces endroits-là ? Alors, les deux phénomènes qu'on a dit, déjà plusieurs fois, on a plusieurs fois décrit ce phénomène. Mais je rappelle quand même qu'il y a la fonte des glaces qui fait monter les océans, et il y a le réchauffement des océans qui fait donner plus de volume à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux phénomènes qui viennent se renforcer l'un et l'autre, et qui feraient monter de quelques centimètres les océans très rapidement, puis de plus de centimètres, puis de plus de centimètres, et ça suffirait à engloutir une partie importante de ces petites îles du Pacifique et de l'océan Indien. On n'a pas conscience qu'une augmentation de quelques centimètres, ça peut être dramatique pour ces îles ? Pour ces populations, absolument. Parce qu'on se dit, bon, quelques centimètres, il suffit de mettre un mur, etc. Mais non, ça s'infiltre partout. Bien sûr, ils n'ont pas de protection. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans leurs manifestations, ces gens-là ? Alors, moi, j'ai envie de dire que, pour moi, ces îlots et ces îliens, c'est la ligne d'horizon vers laquelle nos regards devraient être en permanence tournés. Ce sont des vigies qui méritent à la fois... Moi, ils m'épattent, ces gens-là, par leur courage et par leur inventivité. Ils ne sont pas en train de pleurer, de pleurnicher. Ils sont en train d'inventer des choses exceptionnelles pour nous sensibiliser. Exemple. Alors, il y a, en 2009, c'est le gouvernement des Maldives qui, masque et tuba, ont fait une réunion sous l'eau. Une vraie réunion. Ils avaient aménagé leur gouvernement, l'endroit où ils réunissent le conseil des ministres sous l'eau. L'image est formidable. Et ils se sont filmés en train de tenir leur réunion sous l'eau pour dire, regardez, c'est ce qui nous attend. Et plus récemment, moi, j'ai trouvé ça aussi génial, c'est le ministre du Touvalu, ce micro-atome minuscule. Où ça se trouve ? Alors, justement, on va en parler. Qui a fait sa réunion, lui, alors il a mis une tribune, au-dessus de l'eau, il a les pieds dans l'eau. Il est à la phase intermédiaire entre ce qu'étaient les Maldives il y a quelques années. Donc, ils sont assez formidables quand même. Alors, pour parler quand même du Touvalu, parce qu'il faut profiter de ces moments-là pour dire, regardez vers le Touvalu. C'est un des premiers qui va disparaître. C'est 26 km², c'est pas grand-chose. Ah non, c'est rien. 26 km² divisé en 9 atolls, menacés par la montée des océans. Si le changement climatique se produit à son rythme actuel, les Touvalu pourraient même avoir disparu dans moins de 50 ans. Oui, ce qui est terrible. Alors, c'est ça. Quand vous parlez aussi d'immigration climatique, on en est là aussi. C'est-à-dire que les habitants de ces petites îles vont devoir trouver où se loger. Donc, on va les voir débarquer dans d'autres îles, à proximité, peut-être sur les continents. Ça va aussi poser problème. Alors, regardez Léa, c'est relativement simple. Ces gens-là, ce sont les Vigis. Ils font ça à leur corps défendant. D'accord ? Mais tout de suite après les îles, il y a les pleines côtières. Mais oui. Vous regardez une carte, quand c'est vert, sur une carte qui indique le relief, quand c'est vert, c'est les pleines côtières. Les pleines côtières... On est à zéro. On est au niveau zéro. Même si on est à 10 mètres au-dessus du sol. Même si on est à 20 mètres au-dessus du sol. Les pleines côtières, c'est les suivantes qui seront envahies. Et là, on ne parle pas de quelques millions de personnes dans le monde, même si eux sont importants parce qu'ils sont les Vigis. On parle tout de suite de centaines de millions de réfugiés climatiques. Je rappelle que malgré les guerres, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe partout dans le monde, on parle de millions de réfugiés politiques. Depuis 2012, les réfugiés climatiques sont déjà bien plus nombreux que les réfugiés politiques. Donc, regardons vers ces îles. Soyons solidaires. Arrêtons de regarder des histoires de micro-taxes stupides. Regardons et comprenons que maintenant, il faut prendre le problème à bras-le-corps. On n'a plus le droit de compenser sa pollution. C'est absurde. Mais les problématiques sont déjà là dans ces îles. Elles sont là depuis longtemps. Et il faut bien dire qu'il y a déjà des gens qui se regroupent, qui quittent des îlots, pour aller vers des îlots un tout petit peu plus élevés. Est-ce que la vraie problématique aussi, Jean-François, c'est de se confronter à une inaction parce qu'on ne sait pas ? On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il n'y a pas ça là aussi ? L'affaire du siècle, c'est quand même la condamnation du gouvernement français pour inaction climatique. Donc, ça veut bien dire qu'on est dans la réalité des faits. Ce n'est pas de l'action politique. Ce n'est pas du fantasme non plus. C'est une réalité factuelle. D'accord. Parce que là, ils n'ont pas tenu leur promesse sur des actions, mais des actions sur le long terme. Est-ce que ces gens des îles, les îliens, puisqu'on revient sur ce thème, est-ce qu'ils ne recherchent pas une action beaucoup plus rapide et beaucoup plus révolutionnaire ? Ils attendent ça tout de suite. Ils en ont besoin tout de suite. Mais quoi ? Et c'est ça le problème. Pourquoi ? C'est tout simplement de prendre des décisions qui ne sont pas de fixer à des échéances éloignées des progrès, mais commencer tout de suite. Non, non, mais ce dont je vous parle, c'est les effets de ces actions. Parce que ce n'est pas une question d'échéance. Parce que les effets des actions, de la baisse des émissions de CO2, etc., ces actions-là, on a le sentiment que ça va mettre très longtemps à donner les bienfaits, à avoir des conséquences positives. Je vais juste corriger un peu votre phrase, Léa. Ça ne va mettre pas très longtemps, ça va être trop longtemps. Quoi qu'il arrive, ce sera trop long à mettre en œuvre pour que ça puisse être satisfaisant pour ces populations. Alors, je reviens sur ma question de base. Est-ce qu'on a la réponse sur une action qui serait catégorique et qui pourrait agir rapidement pour des gens comme ceux-là ? Oui, on a une réponse. Oui, c'est de diminuer de manière drastique tout ce qui peut contribuer au réchauffement climatique. Drastique, ça veut dire les États qui prennent des mesures réelles, mais tout de suite, pas à l'horizon 2030, nous allons... Ça, ce n'est pas la peine. Ce sera déjà trop tard en 2030. Les entreprises qui prennent des décisions, ça veut dire que la loi doit être beaucoup plus ferme et les citoyens qui, sur une base volontaire ou involontaire, si ça leur est imposé, commencent par changer leur mode d'utilisation des biens matériels. Est-ce que c'est la volonté ou c'est l'argent qui manque ? Je pense que c'est la volonté qui manque. Parce que ça ne coûte pas plus cher. Mieux, une alternative climatique permettrait de créer des emplois. Ceux qui vous disent qu'une alternative climatique coûterait des emplois mentent effrontément, alors qu'ils savent que les énergies renouvelables sont des sources d'emplois. Alors le crime profite à qui, s'il n'y a rien qui est fait ? Le crime ne profite à personne, mais il coûte aux plus faibles. Donc, moi, je ne cherche pas des coupables, je cherche des solutions. Et ça, c'est plus important que chercher des coupables. C'est-à-dire que chacun d'entre nous porte sa part de responsabilité, et c'est pour ça qu'on doit regarder vers ces populations en disant, « Moi, je suis solidaire. Je suis solidaire de l'autre. » Et quand vous dites « on », c'est surtout les États. Parce que ces coupables qui sont les États ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de prendre des décisions, mais il faut un acte volontaire des citoyens. C'est complémentaire. Sans la volonté du peuple, des peuples, de la planète, il ne se passera rien. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec les pieds toujours sur terre. Sur terre et sur mer.